Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du 100 baby challenge. Dans le dernier épisode j'ai vite été dépassée, franchement j'ai cru que j'allais mourir. Même si on a déménagé dans une maison plus grande, j'étais vraiment perdue. Tellement perdue que j'ai pas pu faire de nouvelle grossesse, mais aujourd'hui on croise les doigts. Vraiment il faut une nouvelle grossesse avec un ou plusieurs bébés pour avancer. Mareva en plus elle est devenue adolescente et elle va pouvoir bien nous aider. Enfin j'espère pour le moment elle ne sert pas à grand chose, mais on verra. Trêve de blabla, c'est parti. Du coup on retrouve Livana avec tous ses petits baby. Et là vous voyez il y a 15 minutes, le temps que je démarre le jeu et que je regarde un peu tout ce qui se passe. J'ai vu que Thiago et Noah grandissaient, bah écoutez, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui. Et on a aussi les petites nourrissons qui grandissent aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, je vais les regarder. Ok ils grandissent tous en même temps, du coup, ah ouais on va avoir deux nouveaux enfants et deux nouveaux bambins. Ok wow, est-ce que j'organiserais pas du coup un anniversaire, ce serait plutôt cool. Et je vous promets ça fait un quart d'heure que je suis sur cette partie et il y a que des bugs, franchement il y a que des bugs. Je ne comprends pas, donc j'espère que ça va bien se passer. Déjà, pose ce bébé, déjà regardez là, elle est statique, elle m'énerve, elle m'énerve. Voilà, elle ne bouge pas, je vais câbler, vraiment je vais câbler aujourd'hui. Ah c'est bon, allez la mettre dans le berceau, nickel. Ok, du coup on va faire fête d'anniversaire. Sim célébré, mais il y en a trop, il y en a beaucoup trop. En vrai il y a tout cela. Et on va le faire chez nous, on va pas s'embêter. Ma maison n'apparaît toujours pas sur le plan, mais c'est super génial. Pourquoi je peux pas ? Ah mais oui, j'ai pas envie d'inviter, mais quel teubé ! Bon, on va inviter Bruce, Sidney, Taku, Miranda évidemment. Et puis c'est tout quoi. Bon, elle va aller se faire une petite beauté, ma petite Livana, parce que là, c'est pas possible, elle se laisse aller. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit d'aller... Oh my god. Non, lui fais pas faire une sieste, on s'en fout. Mais regardez-le là, il danse. Attends, j'entends quelque chose. Qu'est-ce que tu fais toi, Sidney ? Non mais c'est pas possible là, il y a trop de trucs qui se passent en même temps, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Ok, c'est bon, elle se rase. Bon, nickel. Depuis le début du challenge, c'est le seul moment qu'elle prend pour elle, ok ? Donc vraiment, elle mérite, elle mérite. Mareva, il y a un gâteau pourri là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, c'est pas grave, on peut pas s'en servir. Va cuisiner toi-même le gâteau, Mareva. Tu serais vraiment une reine si tu faisais ça. Non, pas ça, pas ça... Si, c'est bon, c'est bon, ok. Ok, donc ça, c'est sous contrôle. Livana, elle est là, ok. Elle est toute cute, toute pempante. Ça, c'est nickel, elle va un peu aller parler à Bruce. Bruce, canaille, elle a des petits boutons d'acné. Oh, j'ai pas envie de lui enlever, je trouve que ça fait RP. Bon, est-ce que le gâteau de Mareva, il va être réussi en tant qu'ado ? Ah, on n'a pas dit bonjour à Zazu. Oh, il est trop mignon. Un peu immobile, mais mignon. Ok, le gâteau est prêt. Mareva, tu vas le poser où ? Oh non, ah, c'est bon, ok. Ajouter des bougies d'anniversaire. Ok, aider à souffler les bougies. On va déjà faire grandir les enfants, donc Noah et Thiago. Ok, c'est parti ! Noah grandit, ensuite ce sera Thiago. Noah vieillit, donc trait de caractère aléatoire. Qu'est-ce qu'il va être, s'il vous plaît, pas méchant ou malveillant, genre. Ok, c'est quoi ? Disciple du recyclage. Bon, pourquoi pas. Et on va le mettre, pourquoi pas, en créativité. Ok, ah, Thiago, maintenant... Eh, mais il est classe, regardez-le, celui-là, là. Non, mais stop, il est tout classe. Non, mais Mareva, je t'ai dit de... Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu manges une part de gâteau ? Ah, attendez, ça, c'est nouveau. Nouvelle dynamique familiale, solidaire. C'est entre Miranda et Thiago. Ah ouais ? En gros, Miranda sert de modèle à Thiago. Ok, bah ouais, on pourrait faire en sorte que Thiago soit très, très proche de sa mamie. Ça me plairait plutôt bien, ouais. Allez, let's go. Mais Mareva, purée, mais t'es comme ta mère, en fait. Tu m'agaces, tu m'agaces. Elle fait pas ce que je lui demande. Eh, mais là, le truc, ça va se... Non, mais non ! Non, mais je te jure, je peux pas, je peux pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Et je vais les grandir manuellement, ça va aller très, 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 très vite. Ah, le jeu, tu vas pas me gonfler longtemps. Ah, voilà, voyez quand je le meudace. Ouais, 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 ouais. Allez, à Thiago, maintenant, enfin, après 3h. Il est 1h40 du matin. C'est trop... Thiago Avidi, trait de caractère aléatoire. Sûr de lui. Ok, on va le mettre un peu, pourquoi pas... Un peu social, comme ça, ouais. Autour d'Elise, maintenant. Oh là, t'as dégaine, toi. Chante pas trop, va. T'es un peu bizarre, hein. Qui c'est qui vient de bouffer le gâteau, là ? Je vais câbler. Je vais câbler ! Bon, trait de caractère aléatoire pour Elise. Curieuse. Bon, ça, c'est cool. Oh, bah, du coup, le gâteau, ouais, bon, bah, je peux plus l'utiliser. Vraiment, croyais pas du tout ça. Ok, d'accord. Ah non, arrêtez, je peux pas la faire grandir comme ça ? Ah, si, si. Soin du bébé ? Non, attendez, quoi ? Je peux pas la faire grandir ? Non, c'est trop. Si, si, attendez. Changer d'âge. Wow, j'ai vraiment cru que j'allais devoir recuisiner un gâteau. J'étais pas prête, vraiment. Elise, elle est vagabonde. Non, mais stop ! T'es où, Elise ? Bah, non, t'es là. Ah ! Pourquoi elle a du sang sur elle ? Je vais câbler. Non, mais faut que je l'échange, là, c'est trop. Pourquoi tu la mets là ? Mais non, je t'ai dit de changer d'âge. Mais qu'est-ce que tu fais ? Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous ? Je suis perdue ? Je suis vraiment perdue ? Changer d'âge pour la dixième fois ? Et maintenant, elle dort. Non, mais je vais câbler. Après, on me dit que les Sims, c'est pas un jeu dur. Comment ça, c'est pas un jeu dur ? Ayez autant de gosses à gérer, vous allez voir. Ok, Tamara, trait de caractère aléatoire. Oh non, c'est quoi ça, espiègre ? Oh non, elle va nous saouler. Tout le monde a fini de vieillir, c'est que c'est cool. Vraiment, c'est cool, je suis ravie. Déjà, il faut que je re-look tout le monde, déjà. À quelle heure c'est agréable de faire ça ? Bon, en vrai, j'ai un peu envie de voir leur tête, mais vas-y, quoi. Alors, attendez, il y en a qui m'ont dit qu'elle avait encore son appareil dentaire. Attendez, c'est dans quoi, les appareils dentaires ? Je vais l'enlever en off, ça. Pendant qu'elle a plein de petits boutons, c'est trop cute. Voilà, je peux pas lui enlever son appareil dentaire, je le ferai plus tard. Bon, soit, on a Tiago qui est là, Noah qui est là, Élise qui a du sang sur elle. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, si, c'est à cause du mode extrême violence, mais c'est chelou quand même, je savais pas que c'était pour les bonvoins aussi. Et là, on a Tamara. Ok, ben, je re-look tout le monde et je reviens. Ok, donc voilà pour tous les re-lookings. Bon, ça va, j'ai pas mis trop longtemps. Donc, on a Tiago dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Noah dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Élise dans sa tenue quotidienne, habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et enfin, on a Tamara dans sa tenue quotidienne, habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et maintenant, du coup, ouais, il faut re-looker les chambres. Enfin, c'est surtout les lits, quoi. Il faut juste changer les lits. Pourquoi je fais genre, je suis désespérée ? Il faut juste enlever ça et ça, mettre des lits de bambins. Ah, attendez ! Là, j'ai fait une bourdasse. Là, j'ai fait une bourdasse. On a dit que les lits, on les mettrait ici en mode débarras. Vous voyez, j'avais déjà oublié nos bonnes résolutions. C'est le débarras des lits, ici. Et du coup, là, je vais prendre le lit des petits bambins et je vais juste les changer de couleur, je pense. Hop, comme ceci. Ok, nickel. Je vais mettre quoi comme couleur ? Oh, bah ça, ça fait très cliché, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Donc ça, je peux enlever. Ça, bon, ça fait encore chambre d'enfant. Là, il faudrait juste des lits, du coup, bah, des lits d'enfant, tout simplement, des lits normaux. Après, on a la tutune, hein. Donc, on peut se permettre d'avoir des jolies chambres. Qu'est-ce que je peux leur mettre comme lit, genre ? Ça, c'est joli, non ? Ceux-là, ils sont stylés, quand même, hein. Ah, ceux-là, je les préfère quand même. Ils sont plus sobres. Puis là, j'ai envie de mettre un bureau pour qu'ils fassent leurs petits devoirs. Je sais pas s'ils vont pouvoir rentrer dans leur lit, chacun. Bon, on verra bien. J'en doute fort, fort, fort. Bon, on verra. Ok, là, ça me va plutôt bien. Ça, c'est la chambre de Maréva. Bon, elle fait un peu enfantine. Peut-être désencombrée un petit peu, voilà. En vrai, ça me jogue pas tant que ça pour une ado, genre. Ouais, ça va, ça va. C'est pas si mal. Bon, ben, je pense qu'on est bon, hein. Par contre, maintenant, il faut coucher tout le monde, quoi. Ça, ça va être compliqué, hein. Quoique, ils sont tous à peu près autonomes. Voyons. Est-ce qu'elles vont aller se coucher de leur plein gré ? Et vous, est-ce que votre lit, il marche ? Je ne sais pas. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Maréva. Bon, ben, Maréva va dormir aussi, hop. Et Livana, prendre des restes, ouais, parce qu'elle a faim, apparemment. Ah, mais c'est la fête de l'hiver. Ah bon, déjà ? Oh non, Noah, mais qu'est-ce que t'as ? Il a vu un monstre sous son lit. Eh ben, super ! Pourquoi tu te fais un café, Livana ? Ce n'est pas le moment de te faire un café. Tu dois aller dormir. Ah, c'est Maréva qui s'occupe du monstre sous le lit. Grande sœur capable, vraiment. Pourquoi tous les enfants, ils sont réveillés, là ? Ah, d'accord, ok, c'est bon. Ils sont tous dans le verre. Non, mais j'ai eu peur, hein. Bon, il n'y a que Livana qui est super fatiguée. Maréva, est-ce que tu contrôles la situation ? On est mercredi, t'as cours en plus, oh là là. Je pense que Maréva, elle va aller préparer le petit déjeuner. Genre, une salade de fruits, ça va très vite. C'est facile à faire. Mais Livana, pourquoi t'es debout ? Mais non, mais je refuse, va dormir. Elle recommence, elle recommence. Allez, appelez à table, allez. Comme ça, tout le monde va venir manger. Et Livana qui s'est réveillée. Je vais là... Je vais péter mon crâne. Pourquoi elle veut pas dormir ? Elle me fatigue. En regardant, on est presque tous à table. C'est adorable, c'est trop mignon. Mais ils ont pas cours, les gosses ? Ah ben non, mais je suis con. C'est la fête de l'hiver, c'est férié. Ah non, c'est un petit jour férié en famille. Regardez-moi ça comme c'est chou. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Va ? Elle fait sa crise d'ado ou quoi ? Mais regardez, je lui demandais de s'épiler. Genre, j'ai que des bugs. L'eau a été coupée ? Non, je crois pas que l'eau va être coupée, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là ? Hop, on enlève ça, c'est bon. Je peux même plus se laver, maintenant. Ça va pas le faire, hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes paillettes, toi, là ? Mais il est fou, hein. Purée, mais je suis jamais tranquille avec ces gosses. Est-ce que ça va marcher, là ? Ok, c'est bon, waouh. Par contre, va dormir. Vraiment, l'Ivanaté, épuisé, genre. Ah non, Miranda, t'arrêtes, hein. Vous, il nous a appelé encore pour papoter, c'est bon, hein. Ok, lui, il est super fatigué. On va faire une sieste. Les bambins, elles vont bien. Noah, il fait une petite sieste sur le canap. Maréva, elle tape l'ours en peluche. Toi, t'as cassé ça ? Purée, c'est pas possible, hein. Ta Mara est difficile pour la nourriture. Et Élise, elle mange salement. Bah, nickel, ça. Franchement, c'est un bon combo. On va bien s'amuser. En plus, il va falloir organiser une fête de l'hiver. Oh non ! Tiago va faire dodo, va ? Eh, mais insupportable, ces gosses, insupportable. Bon, Livana, hop, c'est bon. T'as assez coupillé. Là, faut que je cherche un nouveau papa. Qui êtes-vous, monsieur ? Pourquoi Brandt et King, il a un chapeau de Père Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, écoutez, on va se présenter à lui. Il a l'air d'humeur assez chatoyante. T'as écouté avec son petit chapeau. Nous aussi, allez, c'est parti. Peut-être un nouveau papa en perspective. Ah non, je hurlis la tête, lui. Mais qui êtes-vous ? C'est plein osace ? Oui, c'est plein osace. Pâteau au chocolat périmé. Je pense que c'est cool. Ah, il adore. Il adore, ok. Je pense que je l'inviterai à notre fête de Noël. Écoutez, pourquoi pas ? Non, il s'en va. Reviens. C'est pas possible. Reviens, Livana. Ah, il est là, ok. Je l'engolais pour rien. Allez, c'est encore pour toi. On lui donne tous les trucs qui traînent dans notre inventaire, là, qu'on n'a pas besoin. Ok, premier baiser, déjà. Ah, il nous veut pas ! Oh my god ! Mais ça se passait super bien, pourtant. Bon, on va lui offrir un tas de linge. Je pense qu'on n'a pas assez d'amitié avec lui, genre. Hé, il est plutôt bégé, lui, regardez-le. Ah, mais non, c'est Gunter Munch. Mais qu'est-ce que je viens de dire comme dinguerie, là ? Je sais pas, là, il me paraissait un peu plus cute que la normale. Ah, j'ai dit dinguerie. J'ai dit que Gunter Munch était mignon, genre. Ok. Premier baiser, on réessayait. Ok, c'est bon, ils l'ont fait. Miranda, arrête de nous appeler, vraiment. Faire crac-crac dans la cabane, dans les arbres. Essayer de faire un bébé. Allez. Comment ça, on peut pas ? Mais si on peut, regardez, là, il y a un lit. Ah, d'accord, je peux pas y aller. Bon, bah, super. Essayer de faire un bébé dans la douche. Voilà, allez. Mais pourquoi tu peux pas ? Mais t'es teubée ou quoi ? Mais j'en peux plus. Mais oui, j'ai pas l'option ici, je comprends pas. Bon, je vais essayer de faire une fête de Noël, mais elle est super fatiguée. Genre, vraiment, elle est super fatiguée. Réunion de famille, ouais, on va plutôt faire ça. Hôte, bah, Livana est invité. On va inviter tous les papas. Lui, évidemment, on va essayer de faire un bébé avec lui. Sydney, également. Rachel, Miranda. Et à coup, ça va être un petit repas de famille. Par contre, je pense qu'on va commander un truc à bouffer, parce que flemme, en fait. Livraison de pizza. On va commander. Allez, pourquoi pas ça ? Voilà, à Noël, tout va bien quand on d'une pizza. Let's go. Essayer de faire un bébé avec Brant. Voilà, allez, c'est parti. Oh non, mais il y a mon enfant ! Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, mais il y a son enfant à côté ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 téléporte-toi. Wow, va prendre la pizza plutôt, ouais. Voilà, il a pris la pizza, tout va bien. Bon, nous, on va faire un test de grossesse, on verra bien. Elle est enceinte ou pas ? Elle n'est pas enceinte ! Non, non, purée, purée ! Oh non, il faudrait essayer, là, vraiment, hein. Oh ! Non, mais elle est super fatiguée, en plus, les gars. Mais c'est une angoisse, cet épisode ! Ok, c'est reparti. Elle n'est pas très fertile, hein, cette Olivana ? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est Noël ! Non, elle n'est pas enceinte ! Mais comment t'es pas enceinte ? Mais c'est pas possible ! Non, mais là, je vais câbler, en fait. Je vais câbler ! Oh, il perd Noël, il mange avec tout le monde ! Ouais, mais moi, je rate Noël, parce que j'essaie de faire un bébé, je suis dégoûtée, là. Mais allez, purée, ils veulent pas ! Non, mais dans cet épisode, je vais faire que de râler. Franchement, j'annonce, je vais faire que de râler. Je suis énervax, là, vraiment. Allez, allez, là, c'est la bonne. Franchement, si ça marche pas, je comprends pas, là. Euh, ouh, et faites attention, vous, parce que là, là, ouh, 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 là, je suis énervax. Comment ça, tu t'évanouis ? Non, t'évanouis pas, Livana ! Tu dois faire le test de grossesse ! Je vais câbler. Et lui, il rigole, vas-y, je suis énervée. Et lui, il mange sa petite pizza, là, pépouse. Bon, tout le monde passe un bon moment, regardez, en vrai, c'est trop chou, hein. Bon, sauf Livana. Allez, Livana, va faire le test. Quoi ? Tu faisais quoi, toi, là-dedans ? Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il était avec qui ? Ouais, je suis enceinte, c'est bon. Euh, je suis enceinte, pas moi, hein. Livana, elle est enceinte, c'est bon. Yes, 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 purée. Eh, j'y croyais plus, j'y croyais vraiment plus. Ok, Brant, il est content. Il n'y a plus de pizza pour Livana. Bah, nickel. Vraiment sympa, les gars, d'avoir pensé à moi, c'est trop cool, merci. Je suis désespérée ! Elle a super faim, en plus, la peau. On va prendre un repas rapide, tant pis. On va prendre, je sais pas, charcuterie, voilà. Et après, elle ira dormir, elle est super fatiguée, hein. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci ? Ouh là, elle est fatiguée, elle. Mais pourquoi ils sont là à parler dans la chambre des... Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Ils sont pecs, hein. Ils sont un peu pecs, eux. Ah non, elle va se réévanouir. Non. Livana, Livana. C'est une catastrophe ambulante. Ok, tout le monde dort dans la maison. Bon, les invités sont en train de partir. Mais, de l'autre côté, tout le monde dort. Quand ça, le jour ferait de la fête d'hiver, il était horrible. C'est toi qui es horrible ? Ah, Mareva qui se réveille. Bah, non, je suis pas d'accord, tu dors. Tu iras te laver après, c'est bon. On n'est pas pressé, non plus. Ah, ça fait du bien de voir tout le monde dormir, là. Franchement, je suis trop contente, là. Oh, ça arrive tellement peu. Et voilà, Mareva qui gâche tout. Ok, je vais faire manger un repas rapide à tout le monde. Quand ils vont se réveiller, ce sera cool. Par contre, les bambins, il faudra leur donner parce que là, aïe, 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 aïe. Mais heureusement qu'on a pris une femme de ménage parce que c'est vraiment le bazar absolu, genre. Ok, de toute façon, ils vont tous aller à l'école. Je vais pouvoir bien m'occuper des deux bambins. À chaque fois, je suis tentée de dire bambine, mais je crois que ça n'existe pas, ça. Les deux bambines. Ok, ils partent à l'école, nickel. Moi, je me fais réveiller par les bambins, super. Qui c'est qui m'appelle, là ? Un autre enfant a menacé Thiago. Il lui a pris son argent de déjeuner. Il est en train de pleurer chez le directeur. Trouver l'enfant responsable ou je le ferai ? Bah, j'ai qu'un choix, donc on va mettre celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu plusieurs choix, c'est nul. Ok, Tamara va pas tarder à se lever. Je pense que je vais donner un bain à Élise. Comme ça, ce sera fait, ce sera tout dans le verre. Ah, le courrier a été distribué. Et ça, c'est cool parce qu'on va avoir tous les cadeaux des anniversaires. Et en général, ça apporte pas mal. Ah, petit moment de complicité entre Élise et Livana. Ça fait du bien, franchement. Je pense que tous ceux-là, là, ils vont se faire des amis. Femme de ménage, elle est là, ok. Ah, vous voyez, Maréva, elle a rencontré Elsa à l'école. Nickel. Ça lui fait une amie, comme ça. Femme de ménage, t'as du travail, là. Moi, je te le dis, hein. Oh là là, elle fait tourner les machines et tout, mais quelle reine. Ah, il y a Miranda qui est venue comme ça. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Alors, Tamara, je vais lui donner un sandwich. Allez, parce qu'il est quand même midi. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Tamara ? Mais what ? Mais je l'ai mis sur la chaise haute. Bon, écoutez, je pense qu'elle va manger son plat ailleurs. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais il est où, son plat ? Je comprends pas. Bon, je vais lui redonner à manger et ça fait que de bugger. Mais il est là, son plat ! Mais purée, mais je comprends rien. Allez, mange-le. Voilà, merci. Mais pourquoi elle le mange pas ? Mais elle me rend ouf, en fait. Mais tu me rends folle, Tamara. Tu me rends folle. Je vais câbler avec toi. Bon, je vais faire un plat, comme ça, moi, tout le monde viendra se servir. C'est beaucoup plus simple parce que là, je sais pas ce qu'elle fabrique avec son sandwich depuis ce matin, là. Elle veut pas le manger correctement. Ah, voilà. Mais ça montre pas sa faim. Ah, si, c'est bon. Là, je suis en train de faire quoi ? Un minestrone ? Ah, c'est trop bon, ça. Voilà. Et ça, hop, au frigo. Ah, tous les enfants sont rentrés. Trop bien. Il y a Thiago et Noa ici. Maréva, elle est où ? Ah, elle est là. Elle parle avec Élise, ok. On a... C'est qui, c'est Noa ? Ouais, c'est Noa qui nous raconte sa journée. Et après, j'irai donner un bain à Tamara parce que là, vraiment, c'est pas possible. Un bain de mousse parce que ça montre son divertissement. Ah, elle est là, journée du sport. C'est trop bien. J'aimerais trop y emmener les enfants. Le souci, c'est qu'ils sont pas tous dans le verre, je crois. Ouais, ça leur ferait faire une activité, quoi. Voilà, Tamara, elle est toute propre. Ça, c'est cool. Noa, il fait une sieste. Thiago, il est dans son bain. Maréva, je pense qu'elle va manger un petit truc. Ouais, elle va manger un petit truc. Voilà, nickel. C'est trop cool. Ok, la lessive, elle est faite. Ça, je vais le mettre dans le lave-linge. Là aussi. Hop, et on met à laver. Ok. Et pour ce qui est, au fait, de la vente de tenues, alors, à la majorité, vous vouliez qu'elles continuent. Mes commandes, les tenues, vraiment, à bas prix. Genre, au lieu de les vendre à 30 000, comme la dernière fois, genre, les vendre à 200, quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt intéressant, mais non, la question que je me pose, c'est que là, on a beaucoup d'argent. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on le laisserait pas pour la prochaine génération ? Vous me direz. Mais là, je vois pas l'intérêt d'avoir énormément, énormément d'argent, surtout qu'on en a déjà pas mal, quoi. Regardez, c'est trop chou. Elle papote. Voilà, la mère et la fille qui mangent sur le canapé, là, qui papote. Oh non, ça a tout gâché, ça. Pour dire quoi, en plus, je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Que faire ? Non, mais ça va pas. C'est pas vrai, Mariva. Tu es trop le soleil de la beauté, là. Bon, je disais, regardez, c'est trop mignon. J'adore. Et je me disais, quand on a beaucoup d'argent et tout, ce serait pas mal intéressant d'adopter un petit animal. Genre, pourquoi pas un petit cat ? J'aimerais trop. Voilà, ça coûte 200. Donc, on va voir s'il y en a qui nous plaisent. Après, moi, je préfère les chiens. Mais je sais pas. Un chien, ça a l'air quand même plus compliqué de s'en occuper dans les Sims 4. En général, quand j'en ai, il faut toujours les sortir et tout. Donc, je sais pas. Parce qu'on a quand même beaucoup de travail, quoi, avec les enfants. Ah, je sais pas trop. J'ai envie de voir les chiens. Parce que c'est vrai, à chaque fois, j'ai adopté un chat parce que c'est la facilité, quoi. Oh non, mais ils sont tous trop mignons. J'adore. Lui, il est beau, regardez. Enfin, elle est belle, du coup. Bah, ça m'a skippé. Non, pourquoi ça m'a skippé ? Non, mais les gars, ça m'a skippé. Mais quoi ? Mais non, mais j'ai cliqué sur un et ça m'a... D'accord. Bon, bah, ok. Bah, écoutez, c'est le destin qui nous l'envoie, hein. Oh, il est beau. Regardez. Oh non, il est trop chou. Présentation amicale pour voir. Oh, qu'est-ce que... Ah ! Elle m'a tapé. Non, mais attendez. Elle m'a tapé. Je suis choquée, là. Franchement, quel enfant ingrat. Qu'est-ce qu'elle a, en plus ? Ta sommeil, bah, elle va dormir. Je suis choquée, là. Franchement, un enfant ingrat. Mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Bah, écoutez, je pense qu'on va adopter Hopi. Elle est trop chou. On va la caresser pour voir. Oh non, elle irait trop bien dans notre famille. Regardez comme elle est belle. Non, mais toi, t'as un lit. Va dormir dans ton lit. Oh, tu me fais câbler. Écoutez, je pense qu'on va adopter Hopi. Elle est trop, trop belle. Oui, on veut l'adopter. Oh, trop mignon, Hopi. Oh, oui. Ça y est, elle fait partie de notre famille. Oh, trop chou, Hopi. Eh, il faut lui acheter tout ce qu'il faut, hein. Oh, Livana a une très bonne réputation. Bah, cool, trop bien. Je suis contente. Alors, pour Hopi, qu'est-ce qu'on va acheter ? Déjà, on va lui acheter des jouets, ouais. Je pense que je vais lui mettre ici, ces petits jouets, là. Voilà. Une gamelle comme ça. Ouais, ça me semble cool. Attendez, on va faire comme ça, mais la gamelle, je l'aime pas. On va mettre celle-là, je pense. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, je pense que ça fait bien. Ah, il lui faut un tapis. C'est un peu grand. Au pire, elle dormira sur le canapé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me dérange pas, perso. Il va mettre une petite balle qui traîne, comme ça, elle pourra jouer. Je vais mettre une dehors aussi. Et du coup, je vais remplir ça. Voilà, Hopi, bienvenue dans la famille. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Elle est trop jolie. Mareva, tu fais quoi, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, les bambins, elles dorment. Et Mareva, elles mangent. Je sais pas ce qu'elles font. Elles mangent dans ma chambre. Ah bah, elles vont dormir, voilà. Pourquoi tu dors sur le canapé, toi ? Mais purée, mais il va me rendre chèvre, hein. Puis Mareva, tu fais quoi, là ? Mais non ! Mais pfff, Mareva ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me rend folle. Va dormir, toi. Waouh, enfin, alléluia. Mais elle, elle va me rendre chèvre, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Va dormir, va dormir de suite, même. Mais non ! Je vais câbler. Mareva is the new Livana, vraiment. Non, toi, qu'est-ce que t'as ? Non, va pas réveiller tes frères. Tu fais une sieste et t'as fait un cauchemar. C'est pas très grave. Pauvre Hopi, il est arrivé dans une famille de mabou, là. Oh non, il mange le plat de Mareva. Oh, il est trop drôle. Regardez comme c'est un beau chien. Oh, il fait dodo sur le canapé. Mais trop bien. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? T'as refait un cauchemar. Purée, mais ils vont me rendre folle, hein. Oh, il y a un monstre sous le lit. Bah, c'est pas grave, voilà. Ça te fait un peu des découvertes et des expériences dans ta vie. Voilà, c'est bien. Oh, pourtant, j'ai mis une veilleuse. Qu'est-ce qu'il faut pour pas avoir de monstre, là ? Toi, qu'est-ce que t'as ? Elle a faim. Oh là là là. Elle va me rendre chèvre. Dors encore un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Toi, t'es effrayée. Bah, reste effrayée. Toi, ça va. Non, va pas me réveiller l'une des deux, hein. Va pas me réveiller l'une des deux, hein. Je te vois. Va prendre des restes, au pire, un repas rapide des céréales. Allez, voilà. Oui, bon, il a fait un peu trop, le boug. C'est bon, c'est pas comme s'il y avait un vrai monstre. C'est juste une tentacule. Oh, il prend son petit-déj à côté d'Opi qui fait dodo. C'est adorable. Ah non, mais j'adore. Bon, les deux jumeaux, ils se lavent. En même temps, il peut pas y avoir trois jumeaux, hein. Ça fonctionne pas. Merci, Marissa. Mais opi, elle est montée sur la table. Vraiment un chien roi, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, t'es trop belle. Je lui autorise tout. Ok, je pense que là, je vais donner à manger à Tamara. Parce qu'elle réclamait tout à l'heure. Ah, mais c'est Élise qui s'est réveillée en première. Ouais, bah là, j'ai mal géré mon truc. Bon, bah du coup, on va donner à manger à Élise, hein. Non, pas à Tamara, à Élise. Et je vais câbler. Je vous jure, des fois, je pète un plomb intérieurement, mais je vous le montre pas. Pourquoi ? Ça m'a fait ça la dernière fois. Pourquoi j'ai des trucs qui ne me concernent pas ? C'est qui, elle ? Pourquoi j'ai ces notifications ? Ah, je comprends pas. Ok, bon, Élise, elle a mangé. Ça, c'est cool. Relâchez. Et je vais donner à manger à Tamara, maintenant. Voilà, nickel. Pendant ce temps, je vais donner un bain à Élise. Vraiment ma routine, genre. Mais elle est où ? Reviens ! Purée, je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Elle est où ? Elle est où, Élise ? Elle est là, ok. Eh, mais elle veut pas donner le bain ! Je vais câbler ! Élise, reviens ! Ok, c'est bon. Je vous jure, les bains, c'est la malédiction des Sims 4. Vraiment, je déteste donner des bains. Ok, et donner un bain à Tamara, et ce sera fait. Waouh ! Ok, elle veut pas ! Ah bah super, bah génial, bah j'adore. On va essayer avec l'autre baignoire, hein. Je suis en train de devenir folle. Les bains et les bonbons, ça fait pas bon ménage, moi je vous le dis. Voilà, elle dit qu'elle peut pas y aller. Je vais péter mon crâne. Tant pis, tu vas rester toute sale sinon, hein, je te jure, hein. Voilà, elle peut pas y aller ! Non mais stop ! Pourquoi tu ne peux pas y aller ? Genre, pourquoi ? Et voilà. Non mais, je vais pas réussir à elle donner son bain, hein. Tant pis, écoute, je suis désolée, hein, je fais tout, hein. Mais j'y arrive pas, hein. Et en cliquant sur elle, peut-être, ça sera mieux. Non, Miranda, j'ai pas le temps de discuter, là, vraiment. Barriva doit être invitée chez elle, sa camarade de classe Elsa. Oui, y a pas de soucis. Vous voyez, ça marche pas sur elle. Je vais câbler. Alors, et déjà, ils m'ont dit, il faut faire plusieurs fois l'interaction lavée. Et ça évite de donner le bain. Mais moi, je suis pas convaincue, hein. Ça marche pas chez moi. Pourquoi tu la prends, elle, alors que je peux... Je clique sur Tamara et elle prend Élise. Je vais câbler. Bruce, qu'est-ce qu'il veut ? Alex Moyer m'a proposé un rencard. Tu crois que je devrais dire oui ? Mais il est sérieux ! Franchement, je m'en fiche un peu. Voilà, allez, va caguer. Oh, il est sérieux, lui. Il m'a saoulée, il m'a saoulée. Ok, vous voyez, je la lave plusieurs fois, mais... Ça a marché ! Oh, vous êtes... Je vous aime. Je vous aime de ouf, en fait. Mais je vous aime trop. Elle pète. Non, mais elle me dégoûte. Genre, laver, ça marche vraiment. Bah non, mais ça marche plus. Changer la couche, peut-être, ça marche. Bon, et vas-y. Moi, je m'occupe plus d'elle. Elle m'a saoulée, hein. Mareva, tu t'en occupes, j'en peux plus de cette gosse, hein. Non, non, non. T'occupes plus des bambins. Elles m'ont saoulée. Vraiment, elles m'ont saoulée. Ok, Mareva, elle est où, ta camarade ? C'est elle. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que t'as ? Mortifiée ? Pourquoi t'es mortifiée ? Elle a pas du tout aimé qu'elle se fasse... Ok, bon, bah, Mareva, tu t'es pris un râteau, là, vraiment, hein. Ah, elle essaie de lui offrir un cadeau. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Oh, si, ça a marché, regardez. Oh, non, Pi, tu fais pipi devant la maison. Oh. Bon, écoute, hein, pourquoi pas, hein. Ok, bon, j'ai mis les bambins au lit. Pourquoi elle se réveille, elle ? Je vais câbler. Vraiment, Dore, pourquoi tu te réveilles ? Je t'ai mis au lit, oh. Elle est folle, elle. Elle m'agace. Mais non, mais pourquoi elle se réveille ? Mais je comprends pas. Ah, Dore ! Je vais mourir, je vous jure. Le 100 baby challenge, c'est devenu très compliqué, là. Bon, là, cette question, c'est que je vais avoir qu'un bébé unique parce qu'il n'y a plus de place dans le foyer, sinon, donc ça va. Ça va, je vais pas être trop débordée. Quoique, je suis déjà débordée, en fait. Je suis déjà débordée. Eh, mais vraiment, eux, je vais changer leur lit. Ils me gonflent avec leurs monstres sous le lit. Toutes les nuits, ça fait les mêmes. C'est bon. Au bout d'un moment, moi, je veux pas. Je veux pas des monstres sous le lit tout le temps. Il y a un lit où il n'y a pas de monstres. Je me trouve pas. Ah, c'est ça, lit anti-monstres. Ouais, bah, je crois qu'on va faire ça parce que vous m'avez saoulée, en fait. Vous m'avez saoulée avec vos monstres. Voilà, pas de monstres. Et toi, là, qu'est-ce que t'as toujours pleuré, là ? Tu me gonfles, va dormir. Ok, tout le monde dort. Non ! Mais purée ! Maintenant, il fait des cauchemars, mais je vais te... Ah ! Pourquoi il fait ça ? Toujours, ils font des cauchemars, ils font des trucs, ils font des ci, ils font des ça. Oh là là, vous pouvez pas dormir, tout simplement ? Oh ! Je suis en train d'être overdosée, là. Ok, c'est bon, tout le monde dort. Waouh, génial. Oh, Livana ! Livana ! Bon, allez, va faire pipi. De toute façon, toi, t'as le droit, t'es enceinte. Mais les autres, ils ont pas le droit de m'énerver, ok ? Non, mais Noah, il fait que des cauchemars. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gosse, il faut l'exorciser, hein ? C'est pas possible, hein ? Oh ! Il m'agace à faire des cauchemars tout le temps, là. Il est insupportable, ce gosse. Bon, les bambins, elles vont bien. Hormis le fait qu'elles sont toujours toutes sales et qu'elles ont toujours faim. C'est pas possible. Un épisode vraiment laborieux, vraiment, genre. Quoi, c'est le jour de l'an, mais non ? Mais on est même pas capables d'organiser une fête digne de ce nom, genre. Vraiment, à chaque fois, ça se finit en catastrophe. Livana, elle s'évanouit toutes les 30 secondes. Tu crois qu'on va organiser un jour de l'an, là ? Genre, vraiment ? Non ? Moi, je dis non. Voilà, Livana va dormir, elle me peut. Mareva, elle va pas bien du tout non plus. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle emmène ça où ? Elle va me faire péter un what ? Vraiment, elle va me faire péter un what, Mareva ? Elle est pire que Livana, genre. Ok, ça, c'est fait. Elle peut appeler à table, maintenant. Comme ça, les bambins, elles vont venir. Pourquoi t'appelles pas à table ? Mais elle me fait câbler. Bon, écoutez, on va les faire prendre la portion toute seule aux bambins, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, c'est bon. Ils se gèrent tous. Quand y'a pas Livana, c'est compliqué, hein ? Bon, déjà, ils ont tous mangé. Ça, c'est l'essentiel. Les jumeaux, ils sont tous dans le verre. Mareva, elle se pisse dessus. Bon, bah, nickel. Génial. Franchement, miam, miam. Merci, Mareva. Tu nettoies cette flaque, hein ? Elle a pas nettoyé ? Ah, ouais, voilà. Je préfère, je préfère, je préfère, je préfère. C'est crado. C'est tout crado. C'est pas possible. C'est sale, mais d'une saleté infâme. Bon, je pense qu'on va aller promener la petite Hopi. Ça fera du bien à Livana de sortir de la maison, je pense. J'ai envie de voir si ça la divertit en même temps. Ah bah oui, ça la divertit de fou de promener Hopi. Ah, ça lui fait du bien, là. Ah, franchement, hein. C'est drôle, on est en hiver, mais il fait super chaud, j'ai l'impression. Ouais, il fait chaud, ok, bon. Ça peut arriver, mais un jour de l'an où il fait chaud, comme ça, c'est peut-être la température à San Sequoia, je ne sais pas. Eh, on va où comme ça, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord, je pensais qu'on allait aller carrément là-dedans, mais non, ça va. Qu'est-ce qu'elle a cette madame, là ? Elle me suit, elle est énervée. Wow, elle me poursuit ! C'est quoi, c'est une petite copette ou quoi ? Elle me suit vraiment. Ah bah, va caguer avec mon chien. Je vais te le lâcher sur ta tête. Il va te faire pipi dessus. Par contre, là, elle est sur le point d'accoucher, on est d'accord, c'est un truc de fou, hein ? Pourtant, il n'y a qu'un bébé là-dedans, hein ? Bon, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok, tous les enfants sont au salon. Tamara, elle est où ? Elle est là. Ok, bon. Elle va bien, hein ? C'est juste qu'elle est sale. Élise, elle est là. Ah bah, elle grandit aujourd'hui. Bah ça, alors. Sinon, ils vont tous bien. Ok. Ok, on rentre de notre balade. Qui êtes-vous ? Je vous connais pas, Tala. Allez, caguer, Tala. Elle me fait peur. Oh, elle est fatiguée, Hopi. Elle fait dodo. Oh bah, alors là, on l'a cassée avec cette balade. Bon, la lessive, elle a fini de tourner. Ça, c'est cool. Tamara, elle joue dehors. Nous, on va aller aux toilettes. Regardez, j'ai encore un truc de cinéma. Je ne suis pas au cinéma. Regardez, je comprends pas pourquoi j'ai les notifs d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il a, Bruce ? Finalement, j'en étais pas complétée avec elle. Bah ouais, bah ouais, t'étais pas compatible avec Alex. Bah ouais, on te l'avait dit. A cagard. Du coup, j'essaye de laver les bambins comme ça. Mais c'est assez laborieux, genre. J'ai l'impression qu'elle annule les actions au fur et à mesure, quoi. Puis elles sont toujours sales. Après, ça les lave. Regardez, ça les lave un petit peu. Ça remonte, mais... En tout cas, ça ne dure pas très longtemps. Elle, je les lave comme ça. Mais c'est normal, elle est dans les toilettes. Mais quelle crassouille, celle-là. Oh, Mareva, elle fait un petit canard à Elise. Ouais, bah, elle pulle plus toi. Je ne sais pas comment elle fait. Mais la femme du match, elle ne vient plus ou quoi ? C'est tout sale. C'est crasseux et miteux ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je fais des bêtises avec Mareva. Qu'est-ce que vous dites à Elise, là ? On dirait qu'ils se foutent de sa gueule. De toute façon, je pense que Livana, elle ne va pas tarder à accoucher. Mais elles, elles grandissent aujourd'hui, non ? Ouais, elles vont devenir enfants. Bah, j'ai envie de dire, tant mieux. On va les laisser grandir naturellement. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je pense que ça va arriver dans quelques secondes. Parce qu'elle est quand même assez tard. Ah, bah, Livana est en train d'accoucher. Ah, bah, d'accord. Bah, écoutez, je pense qu'elle va accoucher ici, dans le garage. Nickel. En vrai, ça va faire un peu glauque, mais bon. Le lit est là, donc on va en profiter. De toute façon, on n'aura qu'un seul bébé unique. Donc, je vais aller voir vos idées de prénom en commentaire de la dernière vidéo. Ok, c'est un petit garçon. Alors, un prénom de garçon, je suis en train de regarder le premier que je vois. Ok, le premier que je vois, c'est Valentin. Ok, je ne crois pas que j'ai déjà eu des Valentins dans mon 100 Baby Challenge. Enfin, l'ancien, du moins. Ok, Valentin. Et voilà, un baby Valentin. Oula, il est tout blanc. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais what ? Pourquoi il est tout blanc comme ça ? Si vous avez une explication, je veux bien. Bon, écoutez, on va terminer l'épisode dessus, sur un bébé tout blanc. Je n'ai pas compris pourquoi il est tout blanc. On verra si ça s'améliore en grandissant, mais je n'ai pas compris. On a maintenant rempli toute la maison. Bon, après, on a pris un chien. C'est pour ça aussi que c'est tout rempli. Si on n'avait pas eu le chien, on aurait eu des jumeaux. Mais écoutez, ça me va très bien à l'enfant unique. Franchement, tout chat assez débordé comme ça. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !